Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, en compagnie de pasteur Jeffrey Lorrain, nous poursuivons dans cette étude très intéressante sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Et puis, une autre émission. Oui, monsieur. On va poursuivre sur le sujet de l'idolâtrie. Mais avant de poursuivre dans le sujet, je vais te demander de prier pour les autorités. Seigneur, selon ta parole, tu nous demandes de prier avant toute chose pour ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur Dieu, cet aspect de la politique, cet aspect de gérer nos vies de manière communautaire et vitale, Seigneur Dieu, c'est quelque chose de très, très important. Alors, on te demande de les bénir, de bénir eux et leurs familles, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal, les cours de justice, Seigneur Dieu, les policiers, les gens qui veillent à la structure de la justice afin qu'on mène une vie paisible et tranquille. Peux-tu les bénir abondamment, Seigneur Dieu? Enlève ceux qui sont vraiment une honte et qui salissent la profession. Honore et bénis ceux qui font honneur à cette profession. Et encore une fois, glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Donne non seulement la crainte, mais l'amour de ta parole à ce milieu pour que notre pays puisse prospérer sous ton regard. Père, au nom de Jésus que je te prie, Amen. Amen. Alors, on rappelle à nos auditeurs qu'on est toujours dans le sujet de l'idolâtrie et qu'on s'inspire toujours d'un texte de David Clarkson qui sera rendu public pour les auditeurs sur le site web de La Bible parle au début du mois d'octobre. La dernière fois qu'on s'est parlé, Pastor Jeff, on s'était laissé sur une tune de Bob Dylan. Non, en fait, c'était pas vraiment ça, mais c'était l'inspiration qui nous avait amené à dire « On sert toujours quelqu'un ». C'est ça, on sert toujours quelqu'un. La motivation de ce qu'on fait est en fonction de quelqu'un qu'on sert, d'une cause qu'on sert. On réalise peut-être pas que c'est une personne, mais la Bible nous dit qu'il y a le Dieu de ce monde, des minuscules, ou celui qu'on a au fond élevé au rang de Dieu, qui est l'ennemi, ce qu'on appelle le Satan, c'est un terme hébreu qui parle de l'ennemi, ou c'est Jésus-Christ, l'un des deux. Donc, un vrai croyant, un chrétien, c'est quelqu'un qui déclare que Jésus-Christ est le Seigneur. « Roi des rois, Seigneur des seigneurs », et que lui nous accorde son pardon si on vient à lui, et que lui est le moyen de réconciliation des hommes et de Dieu. C'est par lui qu'on est sauvé. Ça, c'est la proclamation de l'Évangile. C'est par sa mort et sa résurrection que le salut est annoncé. La repentance, donc d'abandonner des anciennes formes de justification, des anciennes formes d'espérance pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Donc, inévitablement, d'abandonner les anciennes formes. Puis, pour les fins de la pause, il y a deux versets qu'on avait lus aussi la semaine dernière qui nous rappellent un peu qu'est-ce qu'un idolâtre. Et puis, dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 5, Paul mentionne que, « Car, sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Alors, il brosse un portrait parce que, quoique ça peut sembler que c'est limitatif juste d'avoir trois aspects, c'est des aspects qui touchent l'ensemble de la vie humaine. Oui, parce que cette manière de voir impudique et impur et cupide, on peut le retrouver dans Jean. Jean va avoir des termes différents, mais il dit la même chose. Dans 1 Jean 2, 16, il nous dit, lui, que c'est « Car tout ce qui est dans le monde... » Donc, quand on parle du cosmos, le monde, on parle d'un système qui s'est déclaré être en opposition au Dieu véritable. OK? C'est un autre monde, c'est un autre système. Fait que là, on fait appel, quand on utilise l'expression « le prince de ce monde », c'est de ce monde-là dont on parle. C'est de ce monde-là qu'on parle. Ça, c'est l'expression que l'apôtre Jean nous donne. OK. Le cosmos, l'ordre, le monde. Dieu l'aime, ce monde. C'est toujours le même monde qui est ennemi de Dieu, que Dieu a aimé et qui a donné son Fils unique. Mais à nous, les croyants, ils nous demandent de ne pas aimer. Ce ne sont pas les individus dans le monde qui ne doivent pas être aimés, mais c'est les valeurs qu'ils transportent, les idées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ça, on doit résister à ça. Comme dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde... » Donc, ce monde-là est le monde ennemi de Dieu. OK. OK? Donc, c'est pour montrer l'amour que Dieu a pour le monde. Donc, Jean nous dit que « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Ça revient à ce que Paul dit. Regardez, la convoitise de la chair, c'est l'impudicité. Oui. OK? La convoitise des yeux, c'est l'impureté. Et puis, la convoitise ou l'orgueil de la vie, c'est la cupidité. Donc, il dit ici, « Tout ce qui est dans le monde, donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Cette motivation ne vient point de Dieu, du Père, mais vient du monde. » C'est le système qui produit en nous cette motivation. Donc, encore une fois, on sert un ou on sert l'autre. On est sous l'effet, sous le charme, sous les désirs que produit un système ou un autre système. Donc, Clarkson, il résume bien, il s'il dit, « Le plaisir, les richesses et les honneurs forment la trinité de l'homme charmel. » C'est bien résumé. Donc, le plaisir, et beaucoup de gens aujourd'hui, le but de leur vie, c'est le plaisir. D'autres, leur motivation, c'est les richesses. Ou d'autres encore, c'est les honneurs. Donc, Clarkson voit vraiment que, depuis toujours, c'est le problème de l'être humain, le plaisir au détriment de Dieu, que ce soit les richesses au détriment, finalement, de l'obéissance à Dieu, ou encore une fois, les honneurs, mais pas celles qui viennent de Dieu, mais celles qui viennent du monde. Comme Jésus disait à son époque, comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez votre gloire des hommes, plutôt que celles qui viennent de Dieu? Puis, on va aussi voir que, je pense que, pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on rappelle que l'émission Ligne directe, son but, c'est de s'adresser à des croyants. Ou à ceux qui s'intéressent aussi. Ou à ceux qui s'intéressent, qui cherchent, les chercheurs. Mais il ne faudrait pas faire l'erreur que ce qu'on est en train de décrire là, on est en train de décrire un monde non-chrétien, séparé de Dieu. On est en train de décrire... Dans le sens où, quand on parle, par exemple, de les honneurs. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans l'Église. Ah oui, oui. L'Église, en passant, ce n'est pas une bulle dans le monde. Exactement. C'est qu'on est dans ce monde, et le croyant le plus éclairé, en guillemets, spirituel, c'est celui qui est le plus conscient à quel point il est dans le monde. Et il vit de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, et vraiment, il attend de Dieu la motivation que produit l'esprit plutôt que celle que produit le monde. Il est très conscient que ce n'est pas « moi, je suis chrétien, et je suis dans la bulle de l'Église, et le monde dehors, c'est tous les méchants », pas du tout. C'est celui qui est devenu conscient de sa folie et de son idolâtrie. Et puisqu'il est conscient de sa folie et de son idolâtrie, sans tomber dans le désespoir, parce qu'il n'y avait pas d'espérance, ce serait très désespérant, il y a plutôt un espoir maintenant en Christ. Par cette nouvelle relation rétablie à Dieu par Jésus-Christ, le Saint-Esprit produit des désirs contraires à ceux de ma nature, parce que je dois être délivré de mes désirs. Je ne peux pas juste les nier, mes désirs. Ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens qui sont plus dans la forme religieuse du christianisme que dans sa communion à Christ tombent. L'expression courante, « Je vais travailler là-dessus ». Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est un peu cette image d'essayer de se tirer d'un trou en se tirant par les lacets. C'est ça. Il faut que ce soit une autre source qui me sorte d'une autre source. Il doit y avoir quelqu'un qui me tient du puits. Je ne peux pas sortir moi-même. D'ailleurs, dans la première saison, tu te rappelleras qu'on avait fait une émission autour du thème « Des deux fils ». Oui. Puis, tu te rappelles, tu nous avais parlé vraiment comment, tu sais, le premier fils, celui qu'on appelle le fils prodigue, dans le fond, lui avait vu clairement sa situation et il y avait eu un repentir. Mais on oubliait souvent de parler du deuxième fils, qui, lui, était dans le fond celui qui avait toujours fait ce qu'il avait à faire. Il était conforme. Il s'est conformé. Il était conforme. Mais il n'a pas été transformé. Donc, conformé. En passant, cette étude était extrêmement inspirée par, encore une fois, Tim Keller. C'est vraiment... Trouvez cet auteur sur Internet. Écoutez, ses clips sont super intéressants. Ses livres, très motivants. Tout à fait. Bref. Exactement. Donc, cette forme de désir nouveau, c'est la promesse que Dieu nous accorde par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le croyant, non pas en faisant un déni ou en s'attaquant à sa nature, c'est pas ainsi qu'il la mortifie, selon Romain Chapetis. Le croyant mortifie sa vieille nature en se stimulant par la nouvelle relation qui produit une nouvelle nature dans l'homme. J'ai une nouvelle relation maintenant avec Dieu. J'ai un nouveau statut. J'ai des nouveaux privilèges. Et c'est une motivation. Oui. C'est une satisfaction. On est content. On est heureux. C'est la source. Comme il dit, encore une fois, Paul, ici, au Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et ça, c'est la formule ici, regardez bien. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, ils n'ont pas juste abandonné leurs idoles et ils ont fait une bonne job. Non, ils abandonnent leurs idoles en se tournant vers quelque chose de plus précieux. Je suis capable d'abandonner quelque chose qui ne mène à rien pour quelque chose qui mène à quelque chose. Oui, puis d'ailleurs, si on continue l'autre verset, pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir, qui ça, pour moi, quand je le lis, c'est l'espérance. Bien oui. Donc, chacun de nous, on n'est pas dans l'ignorance que le but de cette vie physique dans laquelle on a été conçus finit dans la mort. Car tout ce qui a été conçu, la Bible nous dit, en Adam, c'est le premier homme que la Bible mentionne, tout ce qui sort d'Adam, tout ce qui est conçu en Adam, donc tout ce qu'on appelle, Paul appelle le vieil homme, la chair, peu importe, ça va périr. Tout ce qui est fait en Adam va mourir. Par contre, tout ce qui est né de nouveau en Jésus-Christ, tout ce qui est racheté par Jésus-Christ va passer de la mort à la vie. Et donc, le croyant, c'est quelqu'un qui vit en même temps la mort d'une première création et il a commencé à vivre une nouvelle création en Jésus-Christ. Puis cette espérance-là, un des termes qui est utilisé, c'est la vie en abondance. Fait qu'il faut vraiment se rappeler qu'on n'est pas juste là en train d'étudier comment mettre nos vies au quai. Tu sais, d'enligner nos vies pour être corrects, là, tu sais, mais que dans le fond, il y a une vie abondante vers laquelle on peut tomber. Exactement. Et c'est cette nouvelle motivation qui fait que le croyant se sanctifie toujours en continuant d'abandonner des idoles qui étaient plus subtiles que les premiers pour se tourner de plus en plus vers ce Dieu vrai et vivant qui nous attend. Oui, puis d'ailleurs, dans ce même livre, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, Paul parle d'aller de progrès en progrès. Exactement. Donc, il y a un encouragement là-dedans. C'est ça. Donc, on doit demander au Seigneur, écoute, je suis prêt à ce que tu me montres davantage mes idoles. Parce qu'oublie pas, d'abord, on commence par les gros idoles, bêtes et méchants, là, pour le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, on parle d'autres expériences, ça serait passer des gros péchés, lait et pas faim, à Jésus-Christ. Maintenant, quand on a fait cette première étape, le Seigneur va dire, on va aller encore un peu plus loin et savoir du mal que j'abandonne à éventuellement même la forme de bien que j'avais qui donnait ma valeur et de trouver ma valeur en Jésus-Christ sur ce qu'il dit que je suis. Et Paul prend une illustration vraiment forte, de faire comprendre aux croyants qu'est-ce que c'est d'être devenu une nouvelle création. Parce qu'on sent que on est toujours dans l'ancienne. On dit, qu'est-ce que c'est si nouveau dans la... tu sais, dans ma nature. J'ai des tentations encore. Je suis toujours dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. J'ai une partie de moi qui, si je ne fais pas attention, s'accorde facilement avec le monde contre Dieu. Il y a des choses que je sais mal, mais ça me tente de les faire pareil. Donc, il y a toujours cette dualité dans le croyant qui dit, écoutons, ça a-tu marché ou ça n'a pas marché, cette affaire-là? Et pourtant, il y a un amour et une appréciation de Dieu nouvelle qui est un peu étrange. Le Seigneur est présent dans ta tête toujours. Oui, c'est ça. Avant, il fallait que tu y penses. Oui. Mais là, on dirait que toi-même, rappeler à ça sans arrêt, il est dans tout. Tout ça pour nous amener finalement à dire, Paul dit, écoutez, la lumière va se faire de plus en plus dans votre vie et vous allez trouver de plus en plus votre valeur en lui. Comment? L'illustration, je pense, Luther l'avait saisie comme ça et c'est Paul qui lui donne l'illustration. Avant que tu donnes l'illustration, permets-moi d'aller à la pause et on va reprendre « Air au retour » tout de suite avec cette illustration. Sous-titrage ST' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff. Et avant la pause, Pasteur Jeff, tu nous parlais que tu voulais nous partager une illustration. Oui. Ce qui semble avoir aidé Luther à mieux comprendre cette vérité, de ce que c'est d'être une nouvelle créature, d'être un croyant. Luther était un moine de l'ordre des Augustins. Il travaillait très fort à son salut, jeune, bref. C'est un théologien aussi. Et pour lui, ce qu'il croyait que Dieu attendait de nous, c'est une repentance extrêmement sincère. Ça, c'est la première partie, on pourrait dire, du Luther jeune. Luther 1515, 1516. OK. Et puis, donc, pour lui, c'est de venir haïr ce qu'on est, haïr la chair. C'est pas faux, mais c'est pas complet encore. Parce que ça amène une forme de découragement. Et jusqu'au jour, peut-être un petit peu plus tard, on le voit dans un commentaire qui est écrit entre autres, puis dans les psaumes, mais surtout dans un des commentaires qu'il va écrire sur l'Épître aux Galates, c'est d'entendre et de croire la parole, la bonne parole. C'est comme si la parole de Dieu est divisée en deux paroles, la loi et la grâce ou l'Évangile. Et Luther, à un moment donné, il réalisait qu'il avait tellement été impressionné, il avait tellement vu par la loi ce qu'il devait être et ce qu'il n'était pas, qu'il détestait ce qu'il voyait. Avec raison. Mais ce n'était pas complet encore. Jusqu'au jour qu'il découvre que cette personne qu'il est, malgré tous les efforts de changer, était évidemment une personne qu'il détestait, lui. Il se détestait. Jusqu'au jour qu'il comprenne que Dieu l'a aimé. Et qu'il devait accepter que Dieu l'aime. Et que Dieu l'aime en Jésus-Christ. Et que Dieu a déjà payé sa dette. Et il essaie de travailler là-dessus pour comprendre jusqu'à ce qu'un texte semble l'avoir éclairé dans l'Éphésien où Paul dit, je vais vous dire un grand mystère. Puis il fait un parallèle, vous allez voir. Au chapitre 5. Au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, où il parle des devoirs domestiques, les devoirs entre l'homme et la femme. Et il parle donc, il arrive au mariage en disant, il dit quand jamais personne, ici, il parle aux hommes, entre autres, il dit d'aimer nos épouses, il dit quand jamais personne n'aï sa propre chère. Mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Là, il va dire, écoutez, un mari normal aime sa femme comme il s'aime lui. Parce qu'il y a cette relation, OK? Il dit, comme Christ pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chère. Verset 32. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et l'Église. OK? Donc, Paul dit, écoutez, restez sur l'image du mariage d'un couple équilibré, normal, qui s'aime. La femme qui honore son mari, le mari qui aime sa femme, les deux vivent pour le bien de l'autre, ainsi de suite, OK? Il dit, je le dis ici, c'est un mystère. Je vous révèle quelque chose d'extrape, quelque chose de dévoilé, de... Écoutez, Christ et l'Église. Fait que Luther devait lire ça, comme tout le monde lit ça, jusqu'à ce qu'ils comprennent par ce qu'on appelle la Sainte-Sainte, la communion, le pain et le vin. Et là, il a réalisé que cette communion, c'était comme un mariage. Il dit, par exemple, si je prends une bague, tu peux porter une bague pour l'esthétique. Tu peux porter une bague aussi pour dénoter quelque chose que tu as réussi. Un ingénieur, dans nos traditions, ils ont une bague, tu sais, une petite bague ou un petit doigt. C'est ça. Et il dit, c'est comme un mariage. Si tu fais simplement donner une bague à quelqu'un, elle n'a pas de signification. Par contre, dans un mariage, quand on donne l'alliance à l'autre pour sceller nos voeux, qu'est-ce qu'on dit? Au fond, on dit, je te donne ma vie. Ça, c'est ma vie. Donc, c'est sûr que l'anneau en soi n'est pas la vie de la personne, mais cet anneau, lorsque je dis, je te l'ai dit, c'est ma parole, scelle cet anneau à devenir ma vie. Si je brise l'alliance que je scelle aujourd'hui par cette alliance, cet anneau, alors qu'il me soit fait ce que je me dis que je vais faire. C'était les alliances de l'Ancien Testament. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va mourir, qu'est-ce qu'il dit avant au dernier repas? Il va prendre du pain, il va le rompre en disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et Paul nous dit, toutes les fois qu'on mange ce pain, pas n'importe quelle sorte de pain, c'est pas même parce que c'est du pain sans levain. Un pain qui, par la parole de Dieu, va être consacré. En d'autres mots, la parole de Dieu, comme la parole, par exemple, d'un fiancé qui va marier la fiancée. Quand je marie des gens, par exemple, je dis, est-ce que vous avez les alliances? Oui, parfait. Est-ce que tu donnes cette alliance? Est-ce que tu reçois et tu donnes cette alliance? En vue de ce que tu vas dire, je te donne ma vie. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai. C'est ça que ça veut dire, un mariage. Et l'alliance qui est donnée, c'est ça. Alors, quand Jésus-Christ dit, ce pain est mon corps, c'est pas qu'il va faire une transsubstantiation. C'est comme pour l'anneau, sa parole met ce pain à part. Comme le marié va mettre un anneau à part. C'est pas juste une décoration. Donc, c'est comme sur la base de la déclaration. La déclaration. La parole a autorité de mettre à part certaines choses. C'est pour ça que tu peux donner des trophées que tu peux acheter en plastique à 50 cents et d'en faire le trophée le plus incroyable. C'est la parole et la personne qui met à part cet objet qui lui donne sa valeur. C'est pas l'objet en lui-même. C'est pas le pain en lui-même. C'est pas l'eau du baptême en soi. C'est la parole qui met à part cet élément, l'eau. C'est la parole qui met à part le pain et le vin qui dit « Tous ceux maintenant qui vont venir prendre ces éléments, vous déclarez dire oui à ce sacrifice, oui à cette alliance. » Et comme pour un mariage, dès que tu dis oui et que l'alliance est mise, l'échange est fait, tu es dorénavant dans un autre statut. Donc, si je faisais juste une tentative de résumer, ce qu'on est en train de dire, c'est que la position, ce que Christ est envers l'Église, cette position-là, c'est la position que nous, on doit avoir. On utilise ici le contexte du mariage, mais il faut comprendre cette compréhension-là, entre nous et Christ. Et que à partir du moment, la seule façon qu'on peut comprendre le phénomène de l'idolâtrie, de l'emprise que ça peut avoir sur nous, de la portée que ça a, parce que ça peut avoir une grande portée, passe à travers la compréhension de qui Christ est pour nous et qui, nous, on est en Christ. Exactement. Comme dorénavant, un couple marié, supposons que moi, je suis l'épouse, Christ est l'époux, je suis dans l'Église, je fais partie maintenant de celle qui appartient à Christ. Et moi, si je suis baptisé comme un membre du corps dans ce groupe, dans ce qu'on appelle le corps de Christ, l'Église, qui appartient à son mari, le Seigneur Jésus-Christ, alors je dois abandonner mes anciens amants. Tu meurs à quelque chose. Je meurs à quelque chose. Comme un célibataire qui se marie, il va naître à une nouvelle relation. Dorénavant, cette femme ou ce mari, quand ils vont se marier, va devenir finalement ton nouveau partenaire de vie. Ça veut dire que tous les autres potentiels, c'est non, c'est fini. Et avant, si tu pouvais regarder les autres puis voir s'il n'y avait pas une relation possible avec les autres, ce qui était permis parce que tu cherchais, dorénavant, si tu fais la même chose à cause d'une parole et d'une alliance, c'est devenu péché. Une convoitise. Là, c'est devenu mal. Là, c'est une convoitise. Et c'est dans ce sens-là que le chrétien, il faut qu'il comprenne que par les eaux du baptême, qu'il le met à part, ce n'est pas l'eau encore une fois, c'est la parole. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses que Jésus-Christ est vraiment Seigneur, alors l'Éthiopien a pu se faire baptiser par Philippe. Et puis, donc, parce que c'était l'histoire de ce fameux homme qui lisait les Écritures, qui se demandait finalement qu'est-ce que le prophète des Haïts voulait dire par, tu sais, il va être amené comme à l'abattoir. À l'abattoir. Et là, Philippe en profite, puis il a annoncé l'Évangile à ce juif, ou en tout cas, c'était un Éthiopien, je ne sais pas s'il était juif, je présume que oui, et qui retournait dans ses fonctions. Et là, cet homme comprend l'Évangile et il dit maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que Philippe a souvent parlé que la repentance se manifestait aussi par les eaux du baptême. Et il dit, bien, qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé? Il y a de l'eau ici. Et Philippe lui dit, si tu crois vraiment que Jésus-Christ est Seigneur, que c'est ton Sauveur et Seigneur, alors il n'y a rien qui t'empêche, que tu crois que c'est le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire que cette position ultime, il n'oublie pas, maintenant, tu vas rentrer en problème avec ce monde, car ce monde a déjà mis sur le banc, sur le trône du Sauveur du monde, César, le système politique, les richesses, le plaisir. Là, dorénavant, tu vas épouser Jésus-Christ qui est à l'origine de tous tes besoins et qui va combler tous tes besoins. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Comme un mariage. Es-tu prêt à dire non, en restant du monde maintenant, et c'est oui pour elle, pour toujours. Et seule la mort peut nous séparer. Donc, c'est dans ce sens-là que l'Utan découvre sa nouvelle position. Ce n'est pas qu'il est devenu si autre chose, c'est que celui qui l'épouse lui donne un nouveau statut. Le roi l'épouse, il le met au statut de reine. Dans le fond, il n'est pas devenu meilleur. S'il y a quelque chose, il vient de comprendre qu'il est pire. C'est ça, parce qu'en entrant dans la lumière du roi, en voyant des habits royaux puis de voir la richesse, il y avait à quel point il était pauvre et à quel point il était sale. Mais quand il était avec les mendiants puis les autres qui étaient aussi pauvres, alors chacun essaie de se comparer qu'il est le plus moins pauvre, plus ou moins sale. Oui, c'est ça. Mais quand tu rentres dans le palais royal de la propreté, avec des habits comme tu n'as jamais vus et puis avec, je ne sais pas, un statut incroyable, là, tu es mal. Mais le Seigneur dit, tu es pardonné et tu m'appartiens maintenant. Tu m'appartiens, c'est cette manière de dire mon corps est rompu pour toi. Ta mort, c'est comme si le Seigneur disait, c'est comme un mariage. Le Seigneur nous dit, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le donne. Et c'est pour ça que Jésus dit, mes brebis vont avoir la vie et la vie en abondance. C'est la vie de Dieu qui nous est donnée. Elle ne peut pas être autre chose qu'abondante. Écoute, c'est une vie sans limite. Maintenant, il dit, et tout ce qui est à toi est tout ça à moi. Tout ce que tu es et tout ce que tu as est à moi. Et le croyant doit le réaliser. C'est surtout au Seigneur parce que qu'est-ce qu'il vient de relâcher en réalité? La mort, le péché. Le Seigneur dit, tes dettes sont mes dettes. Ce que je ne suis pas. C'est ça. Et là, c'est pour ça que Christ doit mourir. Mais plus qu'il est le roi et plus qu'il est Dieu fait homme, il triomphe de la mort. Il va vaincre la mort et il nous donne la vie. C'est le seul moyen d'être sauvé. C'est même pas une question de religion. J'en ai-tu fait assez? Je crois-tu assez? Non, non, non. Est-ce qu'on s'arrête? Et surtout lorsqu'on prend la communion, lorsqu'on prend le pain et le vin, est-ce qu'on revoit en disant, c'est vrai, j'ai épousé le roi. Il a pris ma cause. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, il me l'a donné. Et tout ce que je suis et tout ce que j'ai, il l'a pris. Il est mort pour moi, à cause de moi. Il a vaincu ma mort. Et maintenant, il me donne sa vie. Et le Seigneur dit, maintenant, tu dois apprendre à vivre le nouveau statut. Toujours dans la vieille nature. Et c'est ça qui est au coeur de la vie du croyant, de jour en jour, de progrès en progrès, d'échec en échec. Et puis, on continue, puis on avance comme ça. Écoute, Pasteur Jeff, c'est vraiment, vraiment fascinant. On va définitivement... On va s'arrêter ici pour cette émission. Et puis, on va poursuivre à la prochaine émission en grattant encore un petit peu plus sur le sujet de l'idolâtrie. D'accord, monsieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne directe. On vous rappelle, en fait, deux sites Internet importants, labibleparle.com, et aussi toutchrétien.com où vous pouvez trouver non seulement les ressources qui sont faites à La Bible parle, mais un ensemble d'excellentes ressources qui sont faites pour les croyants qui cherchent à comprendre la parole de Dieu. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada